Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un violent incendie a ravagé plusieurs immeubles à Pointe-à-Pitre la nuit dernière, dont la plus belle maison de la ville. ... Vers une coopération interportuaire entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, une réunion avait lieu ce matin. Et enfin, où vont les fonds européens destinés à l'outre-mer ? La Cour des Comptes dénonce des dysfonctionnements. Triste réveil pour les habitants de Pointe-à-Pitre ce matin. Un incendie a ravagé plusieurs habitations dans la nuit et parmi elles, un immeuble emblématique de la ville. Il s'agit de la maison Fourier. Les habitants sont sains et saufs, mais c'est un pont entier du patrimoine pointois qui est parti en fumée. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Les flammes et le nuage de fumée étaient visibles à des kilomètres. Jeudi vers 21h, un incendie spectaculaire a éclaté rue de la Peignée à Pointe-à-Pitre. Il aura fallu près de 8 engins, 45 sapeurs-pompiers et plusieurs heures de travail pour venir à bout des flammes. Au lendemain du drame, les braises sont encore chaudes et une dizaine de soldats du feu sont toujours actifs pour sécuriser les lieux. Cette vieille bâtisse en bois, typique de Pointe-à-Pitre, était inoccupée ce soir-là. Aucune victime n'est à déplorer. Seul un pompier a été brûlé au cou et au visage lors de l'opération. Dans l'immeuble d'en face, à 87 ans, Myriam se dit bouleversée par cet événement. J'ai vu de la lumière très forte, très très forte. Je me suis inquiétée et cette lumière éclairait toute la pièce. Cette lumière m'a frappée et dans la chambre également. Hier, dans la journée, j'avais la joie de voir cet immeuble en face, cette ville-là en face et aujourd'hui, quand je vais sur le balcon, j'ai mal au cœur. Si les dégâts sont inestimables, ils auraient pu être pires sans l'intervention rapide des riverains, troublés par la perte d'une pièce maîtresse du patrimoine de la ville. Avec un tuyau, on a essayé de mouiller leur maison pour éviter que le feu ne se propage, mais c'était vraiment un incendie très 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 cherche. Et vendredi dernier, à la même heure, nous étions à une exposition, au vernisage d'une exposition, Guadeloupe pendant longtemps, et cette maison, c'était l'une des... on a fait focus sur elle. C'est le joyau de Poétapitre, c'est vraiment une belle maison. C'est l'âme de la rue qui a disparu aujourd'hui. C'est vraiment... je dis ça, mais avec beaucoup d'émotion, parce que, comme vous voyez derrière moi, c'est des vestiges de ce qui nous reste du patrimoine. Et malheureusement, c'est vraiment avec limite les larmes aux yeux qu'on regarde. J'arrête pas de regarder ça depuis ce matin. C'était surtout, pour moi, la plus belle maison de Poétapitre. De belles maisons en bois, proches les unes des autres, cela aurait favorisé la propagation des flammes, selon le directeur des secours. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en fait deux maisons qui ont brûlé. La première maison, c'est une maison en bois de type R plus 1, mais qui était squatterisée apparemment. C'est là que le feu aurait pris, et il se serait propagé à une maison voisine, contiguë, elle aussi en bois, à un étage, appartenant à un médecin bien connu sur la place. Et cette deuxième maison a flambé également, malgré l'arrivée rapide des secours. A l'heure qu'il est, la cause de l'incendie n'est pas encore connue. L'enquête devrait déterminer la cause criminelle ou accidentelle de cet incendie ravageur. Les chauffeurs de taxi en colère, ils ont bloqué le port de Pointe-à-Pitre ce matin, et ce, malgré la suspension de l'arrêté préfectoral par le tribunal administratif cette semaine. Cela aurait pour conséquence une nouvelle restriction. En effet, seuls les taxis pointois et les VTC munis d'une autorisation pourraient alors se rendre sur le port. Et décidément, le port était au cœur des discussions. Aujourd'hui, il accueillait ce matin une réunion du comité de coopération interportuaire, une réunion entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Leurs trois ports respectifs sont alors en pleine reconstruction stratégique, objectif favoriser la croissance en misant sur la coopération. On écoute tout de suite Marie-Luz Panchard. Nous sommes dans un marché très concurrentiel avec l'ouverture du canal Panama. C'est plus d'un million de marchandises en plus à transporter. Et donc, cette question du transbordement, elle est au cœur de nos politiques. Il est certain que si nous sommes en complémentarité avec la Martinique et la Guyane, nous avons la possibilité effectivement de peser dans le choix de la compagnie. Mais pour ça, il faut avoir des infrastructures modernes. C'est la raison pour laquelle vous avez un projet stratégique. Projet stratégique qui tient en compte de la nécessité de faire ces infrastructures. Nous avons réalisé plus de 12 millions de travaux. Il faudra en faire autant pour notamment le quai supplémentaire qui va être réalisé. Vous avez vu que nous avons installé un quatrième portique. Ce sont des infrastructures qui sont nécessaires aujourd'hui. Le développement d'un port, il faut intégrer cette modernisation. Il faut intégrer la numérisation. Parce que si vous ne nous ferez pas ce type d'infrastructures, vous vous trouvez en concurrence avec d'autres pays de la Caraïbe. alors que nous avons un atout considérable qui est celui de la sécurité et que nous sommes un territoire français et que ça compte énormément. Des résultats inégaux et du gaspillage, c'est ce que dénonce la Cour des comptes concernant la gestion des fonds européens en Outre-mer. Le rapport annuel a été publié cette semaine pour la période 2014-2020. En voici quelques chiffres. C'est une aide non négligeable pour la Guadeloupe. Les fonds européens structurels et d'investissement, soit 608 millions d'euros répartis en quatre programmes, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen agricole pour le développement rural et enfin le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. De manière générale, les crédits alloués ont été fortement utilisés, à l'exception des fonds pour la pêche sollicités à seulement 74%. Mais ce que note surtout la Cour des comptes, c'est l'existence de défaillances dans la gestion de ces fonds. Elle épingle ainsi le Memorial Act, dont la gestion aurait donné lieu à des dérives coûteuses. Le projet aurait ainsi vu son coût passer de 21 à 41 millions d'euros, soit 17 millions d'euros de crédits destinés à l'origine au traitement des déchets, 16 millions venant de l'État et 8 millions restant à la charge de la région. De plus, le rapport révèle des coûts excessifs, notamment avec l'inauguration qui aurait coûté 2 millions d'euros pour 4 jours. Enfin, la Cour des comptes a levé le voile sur l'existence de mécanismes à constituer et utiliser des réserves financières. Pour la période 2007-2013, ces réserves représentaient par exemple 62,3 millions d'euros, soit 13% des montants dus aux bénéficiaires. Tout ceci constitue un risque financier réel pour la Cour des comptes. Elle appelle à l'établissement de règles claires pour mieux contrôler les excédents de fonds européens. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux types. Un violent incendie a ravagé plusieurs immeubles à Pointe-à-Pitre. La nuit dernière, la maison Fourier en faisait partie. Vers une coopération interportuaire entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, une réunion avait lieu ce matin. Et enfin, où vont les fonds européens destinés à l'outre-mer ? La Cour des comptes dénonce des dysfonctionnements. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada